... Moi je suis professeur à l'ESSEC depuis maintenant très longtemps, j'ai occupé différentes fonctions, notamment diriger la formation continue, diriger les 3e cycles, domaine de services s'il en est, dans lesquels il faut en permanence innover. Et j'ai d'abord travaillé en tant que domaine académique, ce qu'on appelle aux Etats-Unis l'Operations Management, la gestion des opérations, c'est-à-dire notamment les opérations dans le domaine industriel. Et puis je me suis aperçu, notamment quand j'étais prof invité à Harvard, et que je travaillais avec un certain nombre de professeurs sur l'offre des entreprises industrielles, que bien évidemment se développait le volet de services d'une manière considérable et que ça représentait très souvent la seule source de profitabilité de ces entreprises industrielles. Et certaines, comme par exemple General Electric, on le cite tout le temps, en créant GE Capital, se sont elles-mêmes créées en véritables groupes de services, et d'autres comme Otis et autres ont vu 70, 80% de leurs chiffres d'affaires réalisés par les services. D'autres comme Dell, que j'ai un petit peu étudié, sont des entreprises qui ont toujours l'image d'une entreprise industrielle et qui en fait, du point de vue industriel, ne réalisent rien. La totalité des opérations sont faites par des prestataires extérieurs et finalement Dell n'assure qu'une série d'opérations à caractère de services. Pareil pour IKEA. Certains pensent qu'IKEA fabrique des meubles, il est évident qu'IKEA n'en fabrique pas, il en fait fabriquer. L'essentiel de ces prestations sont des prestations de services. Et donc, de fil en aiguille, il y a déjà une vingtaine d'années, je me suis rendu compte que l'économie de nos pays était dominée par une économie de services, dans laquelle évidemment il y avait des produits industriels, ils étaient nécessaires à la production des services, mais 80% de l'emploi, 80% du produit intérieur brut était constitué d'activités de production intangibles, immatérielles et pourtant importants que constituaient les services. Également, on se rend compte que sur les marchés mûrs, les consommateurs ont tendance à négocier beaucoup les prix sur les produits physiques, à vouloir véritablement faire des économies quand ils achètent tel ou tel produit physique. Et dans le même temps, ils vont dépenser de sommes considérables aux restaurants pour payer leurs impôts, qui est une forme de service, pour payer des tas de choses, pour payer des juristes quand ils sont britanniques ou américains, pour payer des écoles, les business schools coûtent très très cher, mais pas seulement, tout l'enseignement supérieur, par exemple aux Etats-Unis, heureusement, en Europe et en France, nous sommes mieux placés pour ça. Et donc, la consommation de services est quelque chose de considérable pour lequel beaucoup de clients n'ont pas la même sensibilité au prix ou n'avaient pas la même sensibilité au prix que celles qu'ils ont acquis avec le temps pour l'acquisition des biens physiques. Donc, il est apparu clairement que l'univers des services était un univers en tant que tel qui était insuffisamment étudié, insuffisamment travaillé au regard du poids dans son économie. Il y a un domaine en particulier dans lequel il y a beaucoup d'efforts à faire, c'est celui justement de l'innovation. Parce que de l'innovation industrielle, évidemment, elle est d'importance considérable, elle prend ses racines dans le développement scientifique et technique essentiellement. Les entreprises industrielles ont des centres de recherche et développement, centres de R&D, dans lesquels se concentrent beaucoup d'argent et à partir desquels on fait ce que l'on appelle souvent de l'innovation. Alors, ce n'est pas la seule source d'innovation, le centre de R&D, mais ça compte. Mais dans les entreprises de service, il n'y a pas de R&D. Il n'y a pas de centre de recherche au sens classique du terme. Il y a certainement de la stimulation d'idées nouvelles. Il y a depuis peu, mais c'est très récent, des petites unités qu'on appelle R&D, mais essentiellement parce qu'il faut obtenir les incitations fiscales et les avantages fiscales qui, en France, sont liés à l'investissement en R&D et non pas à l'investissement en innovation. Ce qui fait que si vous n'avez pas d'activité dénommée R&D, vous ne pouvez pas profiter de certains avantages fiscaux et autres parce qu'il faut que ça soit dénommé R&D. Donc, les entreprises de service ont compris ça. Donc, elles développent des trucs qui s'appellent R&D. Enfin, ça reste assez limité. Et réellement, derrière, on s'aperçoit que l'innovation dans les services est aujourd'hui le véhicule majeur de développement. C'est-à-dire que les entreprises qui progressent sont celles qui innovent en permanence et les entreprises qui n'arrivent plus à progresser suffisamment vite sont celles qui n'ont pas trouvé le moyen d'innover en permanence. Beaucoup d'entreprises de service ont innové à un moment ou à un autre de leur histoire. Beaucoup d'entreprises de service se sont fait un nom, se sont fait une position à l'échelon mondial sur une innovation à un moment donné. Ce qui est nouveau depuis quelques années, c'est qu'on voit que ça ne suffit plus. C'est-à-dire que l'entreprise qui, dans les services, innove à un moment donné développe un concept nouveau, ne peut plus en profiter dans la durée. Et même celles qui avaient bâti leur développement sur une innovation, McDonald's, Club Med, sont confrontées à l'obligation de se remettre en cause en permanence, de se réinventer en permanence, c'est-à-dire de nourrir leur développement d'une innovation permanente. Le problème, c'est qu'il faut savoir innover dans les services, et qu'on n'a pas de recettes pour ça, et qu'on est en train de découvrir qu'il y a là tout un champ de travail collectif, de travail ouvert, de travail qui puise sa racine dans la relation avec le client, beaucoup plus que dans la relation avec le développement scientifique. C'est-à-dire que dans l'univers industriel, c'est le développement scientifique souvent qui est à l'origine de l'invention, qui est à l'origine d'une innovation. Dans l'univers de service, c'est dans la relation client que se situe l'essentiel de la motivation et l'essentiel de la stimulation pour une innovation. Et on puise dans les ressources de la technologie, Dieu sait que ça devient important, pour innover, mais ce n'est pas la technologie qui est le moteur principal de l'innovation. Et donc, confronté à cette réalité, il est apparu que clairement nous avions un rôle à jouer. D'abord parce que beaucoup d'anciennes ESSEC sont très actives dans les entreprises de service, parce que la France en tant que telle a donné naissance à quantité d'entreprises de service qui connaissent un développement international remarquable. On n'est plus présent à l'international par nos entreprises de service que par nos entreprises industrielles, même si certaines entreprises industrielles sont fort heureusement bien connues et bien développées à l'international. Clairement, dans les services, la France est assez leader. Et il apparaît que pour conserver ce leadership, pour le consolider, et puis pour aider les entreprises qui nous font confiance, quelles que soient leurs origines nationales, et fort heureusement, elles ne sont pas toutes françaises, et bien il faut investir sur le savoir innover. Et donc l'idée de bâtir cet institut, c'est de développer cette question du comment innover, savoir innover, à quel moment il faut innover, comment il faut mobiliser la technologie, comment il faut travailler de manière ouverte, en partenariat, parce que l'innovation, ce n'est plus un truc qu'on fait dans une tour d'ivoire, c'est un truc qu'on fait en groupe d'entreprises, en écosystèmes, en grappes d'entreprises. Et pour étudier toutes ces questions, et bien il était absolument nécessaire que nous structurions nos activités. D'où l'idée d'un institut sur les stratégies d'innovation dans les services. Dans les services, essentiellement services traditionnels, aussi bien l'assurance, services hôteliers, qu'éducation et autres, mais aussi services apportés en complément des activités d'entreprises industrielles, puisque, on l'a vu, c'est quelque chose de tout à fait majeur. Stratégie, parce que l'innovation colle à la peau des entreprises de service, elle constitue le véhicule principal de leur développement, donc on ne peut plus faire de l'innovation d'un côté et de la stratégie de l'autre. C'est de la stratégie d'innovation qui rentre dans la stratégie de développement de l'entreprise, les deux sont intimement liés. Et puis l'innovation, ça n'exclut rien, c'est-à-dire qu'il y a de l'innovation sur la façon de fonctionner au quotidien, il y a de l'innovation sur l'approche de la qualité. L'innovation dans les services, ce n'est pas que le travail sur les nouveaux produits de service, c'est le travail sur les nouveaux processus, sur les nouveaux modes de management des personnels, sur les nouvelles formes de relations avec les partenaires, sur les nouvelles formes de relations durables avec les clients. Donc par la clé de l'innovation, on rentre sur un champ extrêmement vaste. Merci. Merci.